Bonjour Marie-Hélène Laffont, nous sommes très heureux entre temps de vous accueillir aujourd'hui parce qu'entre temps nous aimons entremêler les mondes, ceux de l'histoire, ceux de la littérature, ceux du cinéma, les images, les écritures diverses et variées et si on est content de vous recevoir aujourd'hui c'est que vous avez une oeuvre singulière dans le paysage français, littéraire, une oeuvre qui a une première particularité, j'en évoquerai plusieurs mais une des premières particularités c'est de s'inscrire dans un espace qui est à l'écart, un espace qui s'est éloigné, l'espace rural, l'espace du massif central, l'espace spécifiquement du Cantal mais pas Saint-Flour, non, on monte encore sur le plateau et donc c'est d'abord ça je dirais une des premières caractéristiques quand on vous lit c'est d'entrer dans un monde et d'y entrer avec une géographie qui n'est pas une géographie à mon sens liée à la description d'un paysage mais plutôt à une géographie qu'on qualifierait volontiers d'humaine et c'est ce qui moi m'a beaucoup touché dans la lecture que j'ai pu faire de vos livres c'est que cette géographie humaine elle passe par un certain nombre de personnages, des femmes ce qui n'est pas forcément commun et puis des fratries et puis des familles mais surtout à travers chacun de ces personnages, chacune de ces figures, des corps. Alors je ne sais pas si finalement ce qui d'abord nous intéresserait tous les deux si je puis dire ce ne serait pas cette appréhension des corps et cette manière dont notamment je pense dans l'annonce lorsque le personnage principal que vous décrivez beaucoup avant l'arrivée de sa femme et de son enfant se lave les mains. Vous avez des descriptions absolument formidables de ces mains qui me semblent à l'intersection finalement de nos deux champs, ces mains. C'est avec les mains que les corps des hommes et des femmes empoignent et traignent et travaillent aussi ce que j'appelle les corps des pays à savoir les paysages. C'est par les mains que ça se passe et c'est par les mains que ça passe parce que les mains de Paul dans l'annonce ou les mains de Joseph dans Joseph sont les mains de ceux qui travaillent. Et ces mains se posent sur les choses, ces mains sont efficientes, les mains fauches, les mains ratelles, les mains plantes, les mains soignent, les bêtes, les mains sont travailleuses. Et le lien entre les corps des hommes, hommes et femmes et la présence physique du pays, à savoir les prés, les champs, les bois, ils passent d'abord par le travail. Ce n'est pas du tout un lien de contemplation ni un lien de divertissement. Le paysage et le pays, le corps du pays, c'est d'abord le lieu par lequel on est travaillé et que l'on travaille. Et je pense en vous entendant mettre l'accent sur les mains, je pense d'abord à ça. Parce qu'une lecture citadine, voire parisienne, de mes livres, amène souvent à avoir de cette présence des mains et de ce motif récurrent et un peu obsessionnel des mains, une toute autre vision, qui n'est pas contradictoire d'ailleurs. Mais il faut que je remette le travail au centre, au centre du paysage. Et au sens où j'entends paysage littéraire. Et tout à l'heure vous avez dit, parlons des corps, j'ai entendu des corps, des accents igus et o r. Bien entendu que je n'ai pas entendu ça, mais j'entends souvent ce mot décor, si vous voulez, comme une sorte de repoussoir. Parce que, bien évidemment, dans mes livres, le pays n'est jamais un décor. Le paysage n'est jamais un décor. Les plateaux, auxquels vous avez fait allusion, c'est la matière même du monde. Et c'est la source et l'origine du flux textuel. Parce que c'est là que ça a commencé. Et ce rapport-là, au pays, au paysage, à la géographie, qui passe donc par le corps, au travail, il est mien parce que, parce que, écrivant, je ne peux pas m'empêcher de commencer par où j'ai commencé d'être. Et comment j'ai commencé d'être ? Et j'ai commencé d'être dans une famille paysanne qui n'était pas une... Enfin, mon rapport au monde paysan n'est pas un rapport de deuxième ou de troisième génération. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes grands-parents qui furent paysans tandis que mes parents eussent fait ce qu'ont fait énormément de gens dans les années 30, dans les départements ruraux, Creuse, Cantal, Lauser, etc. C'est-à-dire monter à Paris, c'est-à-dire prendre leur part de l'exode rural. C'est un hasard biographique, mes parents n'ont pas fait ça. Je suis une première génération. C'est-à-dire que l'enfance, le premier rapport au près, par exemple, ce n'est pas du tout un rapport de contemplation ou de promenade au cours d'aimables vacances que vus se passer chez mes grands-parents, c'est le rapport de la fenaison. On travaille. On apprend le pays par le corps, par les pieds, par les jambes, par tout le corps qui est au travail et qui marche derrière la bouteleuse pendant que la bouteleuse potelle le foin. Et nous, on ratelle le foin derrière. Quand je dis nous, la fratrie, mon frère, ma soeur et moi. Ça fait plus de 20 ans que je publie. Ça fait 25 ans que j'écris. Plus je m'enfonce dans le travail d'écriture, plus je me rends compte que je m'enfonce aussi dans ces motifs archaïques inépuisables qui fondent le rapport au monde et qui fondent les textes. La géographie qui est la mienne, elle est celle-là parce que ça a commencé comme ça. Et je vis à Paris depuis 40 ans. Je n'ai juste pu m'en extraire. Vous voyez, casser ces noyaux archaïques, déployer autre chose. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec l'écriture, en tout cas. Mais cette géographie, elle est aussi géologie. Parce que c'est là que, pour nous, historiennes et historiens, votre travail est depuis la nuit du chien en 2001 jusqu'à l'histoire du fils en 2020 et couronnée par le prix Renaudot. Vous avez mentionné ce terme, celui de génération. L'ère de rien, c'est une géographie qui ne s'interdit jamais et au contraire, qui est d'une certaine manière construite, produite par une géologie permanente, par des... je oserais dire des carottages, mais ce n'est même pas des carottages. En tout cas, c'est des... Comme ça, on tombe dans un avant. Et c'est très frappant dans le dernier livre, on y reviendra, mais c'est une récurrence de votre travail. Géologie, géographie et généalogie ne se sépareraient pas. Et votre terme de carottage me convient très bien, me paraît très pertinent, je ne l'ai jamais utilisé, moi, mais il me paraît extrêmement juste. Le carottage géologique fait affleurer aussi, et ça va ensemble, de minces et infimes et dérisoires et inépuisables. Généalogie. Et là, on est sur le terrain de... Alors, des vies minuscules, enfin, c'est un terrain qui vous est connu autant qu'à moi. Vous la repartez avec des moyens différents, mais c'est le vôtre aussi, ou je vous me trompe, mais... Oui, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans cette généalogie que vous dessinez, que vous esquissez, plus exactement, parce que... Enfin, c'est... Autant le... Je crois que vous aimez à dire que vous travaillez comme on travaille la terre, l'écriture, mais autant là, sur la généalogie, ce serait un geste beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus léger. Dans ce travail généalogique, il y a quelque chose qui bute. C'est-à-dire, je veux dire par là que très souvent, il y a des accidents, finalement. Et pour nous, accidents, événements... Vos accidents sont des événements pour nous. Il y a des accidents, c'est peut-être ça qui fait histoire. Et il y a des silences. Il y a des pistes qu'on ne suivra pas. Des filons dans lesquels on ne s'enfoncera pas. des histoires qui ne seront pas déployées. C'est en ce sens aussi que les généalogistes sont inépuisables. Et... Alors, ce que vous appelez accident, c'est... Moi-même, je me le demande en vous écoutant, vous voyez, est-ce toujours l'accident est-il toujours du côté de la perte, de ce qui a été manqué, de ce qui est absent ? Je le crains. Je le crains. Pour des raisons qui peuvent m'apparaître assez clairement, d'ailleurs, mais qui sont... qui ne sont que partiellement intéressantes à déployer dans un entretien, vous voyez. Mais, oui, je crois que l'accident qui va faire objet et matière à écriture plutôt qu'objet, matière à écriture, il est du côté de ce qui a manqué, qui n'a pas été là, qui a été perdu, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su. Il est du côté des possibles abolis, du côté des conditionnels passés définitifs. Il y a quand même cette... Je crois, je peux me tromper, mais moi, je sens de façon très aiguë et très lancinante, peut-être un peu moins dans mon dernier livre, mais je sens ce goût-là, qui est un goût douxâtre de mort longue. Le carottage ne sent pas bon. Oui. On tombe sur les morts. Forcément. Dans les généalogies, on tombe sur les morts. Le remus, c'est là. C'est un remugle, c'est puissant. On tombe sur les morts. Et on a commencé dans la mort quand on a commencé d'être dans ce monde paysan-là au milieu des années 60. On a commencé dans la mort. On a commencé dans un monde qui se voyait comme moribond pour toujours. Derniers Indiens. j'en passe et non des moindres. On a commencé dans la première phrase de la gloire d'Épide de Richard Millet. En mars, il se mettait « T'as pué considérablement. » Ce sont les morts qu'on ne montèrent pas pendant l'hiver sur le plateau des mille vaches. Et quand j'ai entendu cette phrase, enfin, je ne l'ai pas entendue, pardon, quand je l'ai lue à l'automne 1995, dans ce livre publié chez P.O.L. que ma sœur venait de m'offrir pour mon anniversaire. Il y a une sorte de court-circuit, si vous voulez. Parce que j'avais pris conscience de... commencé à prendre conscience d'être au monde dans cette mort-là qui était scandée notamment par les adultes autour de moi et par mon père. On est périmés. On est les derniers Indiens. Dans les derniers Indiens, d'ailleurs, vous dites frère et la sœur regardent les voisins, toujours. Ils regardent les voisins, les voisins qui sont le mouvement, qui sont le temps contemporain et vous, vous êtes mort. Oui, tout à fait. Et vous dites à un moment donné, vous êtes mort. Les deux, les protagonistes, ils disent cette phrase que j'ai trouvée bouleversante, les voisins prendront tout. Oui, oui. Retrouveront tout. Oui. Retrouveront tout. Oui, oui. Et ensuite, ils auront tout. Oui, ils auront tout. Et vous avez tout à fait raison, vous vous êtes repris mais ne vous reprenez pas, vous avez tout à fait raison de dire que je suis l'instance qui regarde derrière la fenêtre de l'évier, elle est du côté des morts. J'ai écrit ce livre du côté des morts et le titre de ce livre, je l'ai toujours déjà eu. Les derniers indiens étaient donc l'expression que mes parents employaient pour parler d'eux. Quand ils nous amenaient au pensionnat à Saint-Flour, car je fus interne au pensionnat de Saint-Flour dont la photo figure ici, figurez-vous. c'est quand même extraordinaire ça. Le petit séminaire à Saint-Flour qui abrita Jean-Marie Bladier et ses coupables excès, j'y fus interne. Et donc, quand nos parents nous emmenaient, ma soeur et moi, à la rentrée de septembre, de la ferme au pensionnat, on passait devant un panneau qui existe toujours, vous entrez dans le parc naturel des volcans d'Auvergne et mes parents disaient on est les derniers Indiens. Et on ne demandait pas d'explication, on savait que c'était vrai, on avait vu des westerns, on savait ce qui arrive aux Indiens. Et avec le on est périmé, on commence d'être dans la mort. Et les derniers Indiens est peut-être celui de mes livres qui sent le plus la mort. Même quand je l'écrivais, je pensais, quand j'étais au chantier des derniers Indiens, je pensais, ça pue la mort. Et c'est la première fois en parlant avec vous que j'entends aussi dans chantier carottage, excavation, retomber sur des charniers. Vous voyez ? Parce que j'emploie toujours cette métaphore du chantier pour parler de l'écriture. Et voilà, dans les chantiers archéologiques, combien de fois on tombe sur eux. On tombe sur des tombes. Je fais avec ça. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me touche beaucoup dans votre écriture, c'est ce... Alors, ça se passe souvent à l'intérieur, dans l'espace domestique. Et en fait, l'espace domestique, un certain nombre d'objets que vos protagonistes manipulent, que vous manipulez, sont des objets dont on a hérité, mais qui sont là, qui témoignent des morts, mais qui sont aussi des objets tellement parfois anachroniques ou en tout cas qui disent ce passé-là. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une sorte d'histoire d'infraordinaire dans vos livres qui est tout à fait passionnante, avec, néanmoins, quelque chose, je pense, qui produit aussi cette possibilité de récit, c'est, et vous le dites, tu crois souvent, c'est le fait que vous vivez à Paris et que dans vos livres, on va, ou tout au moins, on va au dehors où d'autres entrent dans le, dans le, dedans, dans cet espace qui serait comme arrêté. arrêté. Et c'est, il se passe là quelque chose qui, dans ce, parfois ce frottement, mais parfois quasiment ce choc. Cette collision, parfois. Oui, oui. Collision. Oui, il y a, il y a forcément une prise de distance. et la distance pour longtemps, pour moi, c'est matérialisé par distance, ça rime avec partance. Et c'est complètement générationnel, ce n'est pas dû à ma personne, mais quand on était né à cet endroit-là, dans ce milieu-là, on savait depuis toujours qu'on partirait. tout en prenant la mesure de ce monde, de sa géographie même, avec son corps, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les gestes du travail, on savait, surtout quand on était une fille, on savait qu'on n'était pas voué à y finir, qu'on en sortirait, et ça aussi, c'est très générationnel, on savait qu'on en sortirait et qu'on en partirait par l'école. Il y a là, vraiment, je crois, une inscription, si vous voulez, dans un schéma, au fond, assez, assez partagée, enfin assez commun, qui est extrêmement fondatrice pour l'écriture et pour la façon dont l'écriture va se situer dans ma vie. Et quand j'entends l'écriture, j'entends bien ce que je dis, à savoir que c'est aussi à l'école qu'on commence à former, qu'on apprend l'écriture, c'est-à-dire la lettre, la syllabe, le mot, la phrase, l'histoire, avec cet emboîtement faramineux qui, quand j'entre au CP, me révèle qu'il existe un autre monde. Voilà, la partance, elle commence au CP, elle commence par l'école et c'est elle qui va rendre possible l'écriture. Écrire et partir, ça ne se sépare pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je garde mes distances très soigneusement depuis 40 ans. inutile de vous dire que ça fait exactement 40 ans, ça fera 41 ans cet été que j'habite à Paris. Je suis professeur de l'éducation nationale, j'ai aisément pu demander ma mutation à Aurillac, à Clermont-Ferrand. Je ne l'ai jamais fait et je crois que je ne le ferai jamais. Les 500 kilomètres, la ligne de chemin de fer Paris-Neussargue, et Neussargue, c'est quand même grand, c'est quand même un endroit fondamental, une gare fondamentale. En voilà des traces, en voilà de la généalogie dans les gares. Eh bien, cette ligne de chemin de fer, elle est la ligne de tension vitale de l'écriture. Je coupe la ligne, il n'y a sans doute plus d'écriture. Donc, la question de la distance, entrer, sortir, partir, revenir, se voir du dehors, les voir du dehors au bord de leur télévision, dans les cuisines jaunes, les garçons célibataires de plus de 50 ans qui vieillissent avec le père et la mère et qui étaient assis à côté de moi sur les bancs de l'école et que j'ai laissés. Ce mouvement-là, il participe du travail d'écriture, il le précède, il l'accompagne, il en est la matière, il en est la scansion, il en est la mise en tension. Il implique une mise en tension de l'être, parfois extrêmement inconfortable, parfois extrêmement vertigineuse. mais c'est une pulsion vitale. Je ne sais pas faire autrement. Il y a des objets quand même qui sont, que vous manipulez, qui... Il y a la télévision, par exemple. On peut la mettre dans les objets. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. La télévision. Oui. Je pense aussitôt à la télévision quand vous dites... Moi, je pense à la photographie. Alors, oui, mais alors pour moi, si vous voulez, quand vous dites... Je vous dis télévision, je pense à la photographie. La photographie en est une forme, j'ai presque envie de vous dire, plus élaborée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la photographie, au sens où elle intervient, dans mes livres, de façon récurrente, oui, tout à fait, je n'en ai eu une connaissance et une préhension qu'elle est tardive dans ma vie. parce que je vivais dans un milieu et il y a une époque où on faisait... Il y avait très peu de photos familiales, déjà. Très, très peu. Vraiment. Et alors, ça, c'est très classique aussi. Il y avait quelques photos de mon père au service militaire. Vous savez, ces photos à bord d'Enclay, service militaire, 57, 59, Maroc. Voilà. Que vous décrivez, d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous dites que c'était des objets qu'on montrait, mais on n'aimait pas trop les montrer. Non, non. C'était un peu... Non. Ma mère ne voulait pas les voir. Et il y avait quelque chose qui était à la fois donné et refusé autour de ces photos-là. Mais sinon, on n'avait pas du tout un usage de la photo telle qu'il nous engloutit aujourd'hui. Vous voyez, on croule sous les photos. Mais en revanche, j'ai toujours ressenti le cadre de la télévision. On parle bien de cadre de la photo. Comme une source de regard. On regardait le monde, mais le monde nous regardait aussi. Et il nous en mettait plein la vue, pour ne pas dire plein la gueule, le monde. Par la fenêtre de la télévision. D'ailleurs, dans Les Derniers Indiens, vous avez la fenêtre de la télévision et en face, vous avez la fenêtre de l'évier qui donne sur les voisins. Boum, boum. Voilà. Et tout se passe. Alors, c'est un monde où tous mes livres sont des dispositifs scopiques, de voyeurs, de regardeurs obsédés. Ça, j'en ai tout à fait conscience. Et la photo, au sens où j'ai aujourd'hui, si vous voulez, j'aime travailler avec des photographes. J'ai besoin d'aller manger de la photo. Régulièrement, ça intervient beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, il y a une jonction entre les deux. Oui. Nandis qu'on ne vient pas, c'est évident. Mais le cadre, le déplacement du regard, il commence avec la télévision. On n'a pas du tout un usage de la télévision fictionnel dans mon enfance et dans mon adolescence. Mon père déteste qu'on regarde des films. Il n'aime pas le cinéma, il dit ce n'est pas comme dans la vie. Donc, boum, on ne regarde pas de film. Ou alors, quelques westerns, c'est tout. Mais c'est le référent cinématographique, c'est les westerns. Sinon, ce qu'on voit à la télé, c'est les informations et le tour de France. c'est-à-dire, c'est-à-dire du paysage, c'est-à-dire du corps de pays. On s'en fiche complètement des coureurs, etc. C'est le paysage, c'est la France qui se déploie. Et ça, ça donne des motifs lancinants dans mes livres. Je me suis souvent demandé ce qu'il en eût été si j'étais née, vous voyez, 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, je n'eusse pas grandir avec la télévision. Et grandir dans ce monde-là, vous l'avez dit tout à fait au début de notre entretien. C'est un monde qui géographiquement est à l'écart. C'est isolé, c'est enclavé, vous appelez ça comme vous voulez, c'est 1000 mètres d'altitude, c'est le nord du Cantal, ça n'en finit pas de finir pour y aller, et pour en revenir, etc. Et prendre conscience que l'on est au monde, dans cet univers-là, sans la télévision ou avec la télévision, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, ça me paraît incontournable. est encore une fois très présent dans les livres que j'écris. Très présent, mais comme vous le dites, c'est le tour de France, donc c'est une histoire cyclique. Si vous voulez. Ce n'est pas, la télévision, vous évoquez 68, puisqu'il n'y eut pas de grève au départ en 68, puisqu'il s'agissait de rendre compte de ce qui se passait. Donc, les membres de l'ORTF n'ont pas fait grève, précisément, pour montrer les mouvements. Mais, c'est, je crois, un des seuls événements que vous évoquez. Vous voulez dire que la télévision ne fait pas entrer dans l'histoire ? Ah oui. C'est ça qui est... Oui, je suis d'accord. Elle ne fait pas rentrer dans l'histoire. Enfin, la télévision vécue de cette façon-là ne fait pas rentrer dans l'histoire. Et, par exception du dernier livre, peut-être, ou même, 14, 18, 39, 45, etc. Bon, mais, j'imagine que pour un historien, fût-ce un historien singulier, comme vous l'êtes, ce qui est fait ou qui n'est pas fait, plutôt, à l'histoire et avec l'histoire dans les livres que j'écris, qui sont cependant situés dans le temps, peut être un peu déconcertant. On peut y revenir tout de suite. Si vous voulez. Effectivement. Pour l'historien, on se retrouve un peu comme on pourrait se retrouver de manière très différente avec Claude Moriac et son temps immobile. C'est-à-dire que, bon, puisque vous parliez de l'histoire du fils, la chronologie que vous proposez, on se dit, tout commence, c'est bien, tout commence en 1905 et va s'achever en 2008. C'est 1908-2008. Oui, c'est ça. Et non. Et non. Et non. vous introduisez des allers-retours et vous produisez à l'intérieur de chacun de ces chapitres qui sont désignés par des dates, là aussi, une autre chronologie, une chronologie intime. Et ça, c'est vrai que pour les historiens d'intime, c'est passionnant parce que c'est des histoires parallèles, des micro-événements qui peuvent être des moments de subjectivation comme aurait dit Foucault, c'est-à-dire des toutes petites choses mais qui font date. Et moi, je dois dire que c'est une manière de, comment dire, d'écrire une histoire une histoire des hommes et des femmes à partir alors de ces, c'est pas à partir de ces dates mais c'est l'inscrire. Oui. Vous les faites entrer dans l'histoire en tant qu'inscription autre que la tombe à la fin qui est quasiment transcrite, la tombe du père et toute la généalogie là qui est tout d'un coup le frère mort restitué. Restitué. Bon. Mais cette manière d'écrire là d'autres dates, il me semble qu'il y a quelque chose chez vous de l'ordre, d'un devoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. un devoir de relevé de traces. Oui. Les vies dont il est question dans mes livres comme autant de carottage sont toutes alors toujours Michon là qui est tapis là derrière sont toutes des vies minuscules sont toutes des vies infimes. Elles bruissent dans les dans les labyrinthes de ma mémoire et elles me traversent toutes ces vies infimes qui sont celles des générations qui m'ont précédée. Elles me traversent, elles me tissent, elles sont dans ma viande, elles sont dans mon champ de conscience. Leur temps s'entrecroise dans mon champ de conscience. Leur temps, leur trajectoire et leur temps se télescope. et l'écriture c'est le sismographe qui tente de rendre compte de la façon la plus serrée, la plus fluide, la plus charnue, la plus charnelle et la plus ématiée en même temps possible de cette chorégraphie là sismique qui j'ai dans l'oreille toujours et qui bat dans mes veines. quand je dis que je l'ai dans l'oreille c'est aussi du lexique bien entendu, des expressions, des façons de dire pour certaines datées tombées dans l'obsolescence pour d'autres reprises revivifiées et mon travail je vais presque dire ce que je me dois c'est d'inscrire la trace la plus juste de ça de garder trace vous avez dit inscrire inscrire, écrire c'est la même famille ça palpite au même endroit de la langue donc il n'y a pas grand chose de gratuit là-dedans il y a beaucoup d'attention il faut tendre l'oreille quand on commence à l'entendre on ne peut plus faire silence on ne peut plus faire comme si on n'avait pas entendu j'emploie volontiers une expression qui me paraît un peu désuète et je dis volontiers que ça fait devoir ça me fait devoir et c'est en ce sens que je dis que je n'aime pas le mot de sujet je n'ai pas de sujet j'ai de la matière et de la nécessité et du désir quand même ne l'excluons pas sinon ça devient ça devient un enfer voilà et c'est aussi pour ça que je dis volontiers même si ça me paraît un peu restrictif que je ne peux pas faire autrement et que je fais les livres que je peux et j'ai dit tout à l'heure tendre l'oreille et attendre beaucoup c'est très passion comme travail vous le savez vous qui connaissez la rumination longue des archives 25 ans là vous avez ça fait 25 ans que vous ruminez Bladier si j'ai bien compris la rumination longue des archives c'est une rumination longue ce travail là alors mes archives ne sont pas elles ne sont pas rassemblées en un lieu elles sont à la fois très incarnées et très immatérielles l'odeur de la nuit et dans mes archives le feulement de l'ascentoire que l'on entend quand on ouvre les volets sur la nuit dans la maison dans laquelle j'ai grandi ce feulement là qui n'est pas le même mois de mars au mois de décembre et au mois d'août c'est la rivière l'ascentoire voilà et dans mes archives le vent dans les feuilles du frêne qui ne chante pas de la même façon que dans les feuilles du être ou dans les feuilles de l'érable et dans les archives les gestes des hommes quand ils fauchent la gamme absolument étourdissante des différentes odeurs de foin on dit toujours que les inuits ont je ne sais combien de mots pour dire la neige et bien pour les odeurs du foin il faut en malaxer de la viande verbale pour que les odeurs du foin montent de la page c'est dans mes archives ça me fait devoir ça passe par moi ça passe par mon corps ça passe par mon travail par mon corps au travail merci beaucoup Marie-Anne Laffont merci